Pour une fois, le public burkinabé en général est chrétien en particulier qui a la réputation d'être apathique vis-à-vis des prestations d'artistes à déroger à la règle. La cuvette du palais des sports de Ouara de Milo, fort de ses 4598 places, a refusé du monde à l'occasion de la célébration des 30 ans de carrière musicale de la chante Ela Nikiema. Les spectateurs ont communié avec l'artiste, reprenant en chœur les différents titres qui ont constitué le répertoire de la soirée. Vraiment, le peuple s'est vraiment mobilisé derrière moi et cela me fait comprendre que j'ai des gens derrière moi. Cela me donne encore du courage à aller de l'avant. J'ai un beau public derrière moi qui me soutient et je bénis le Seigneur pour cela. Cela va encore me galvaniser, me permettre d'aller de l'avant, de continuer à servir le Seigneur. Un mot s'est dit merci à Dieu, merci à Jésus d'avoir permis que ce jour tant attendu depuis des mois a pu finalement se réaliser, que toute la gloire et l'honneur reviennent à Jésus. Outre ces fans inconditionnels, on note à cet événement la présence de personnalités politiques, religieuses, coutumières, qui n'ont pas marchandé leur participation pour rehausser l'éclat de ce concert. Nous pouvons voir la gloire de Dieu dans la salle parce que pour que le palais des sports puisse être rempli comme ce que nous avons vécu et aussi voir comment toutes ces autorités spirituelles, les autorités politiques se sont mobilisées pour venir vraiment à cette célébration. C'est un signe pour nous, c'est un signe qu'elle est sous la bonne voie. Mais à partir d'aujourd'hui, nous devons tous prier pour que cette limite soit davantage étendue et qu'elle rentre dans Réobof. Réobof, que l'éternel la mette au large et qu'elle puisse illuminer davantage. Je suis très heureux parce qu'on sent qu'en elle-même, elle donne toute la gloire au Seigneur. Et tout simplement, elle le fait sans penser à elle-même. Et nous bénissons le Seigneur pour cette soirée merveilleuse, pour ces 30 ans à Hila. Et nous prions Dieu qu'elle est des années merveilleuses encore pour glorifier et honorer notre Seigneur. Les artistes internationaux et nationaux annoncés dès lors ont tous honoré l'invitation pour, j'hésite, témoigner leur affection à l'heureuse de la soirée. Oui, la soirée était très belle parce qu'il y avait la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Et on sentait une communion entre le public et sa servante. Et nous rendons grâce au Seigneur parce qu'elle est rentrée véritablement dans les cœurs, dans les esprits. Et c'est ce que nous avons constaté ce soir. La forte mobilisation des spectateurs a déjoué tous les pronostics du comité d'organisation, engendrant le retour des quelques-uns. Effectivement, la salle a réfugié du monde et nous tenons à nous excuser auprès de tous ceux-là, aux frères lesquels ça a eu à créer des désagréments. Certaines personnes qui n'ont pas pu rentrer, nous tenons vraiment à nous excuser au nom du comité d'organisation. Nous tenons à nous excuser. Il y a eu beaucoup plus d'engouement. C'est une désagrémentation que nous allons tirer pour la prochaine fois. L'étape de Ouagadougou a connu un franc succès. La chante Elanikiema, après ses retrouvailles empreintes d'émotion et d'espoir avec le public, a désormais le regard tourné vers l'avenir.